Vous écoutez les films dans le cabanon, véritablement dans le cabanon. Oui! Yes! Cette semaine, habituellement, on dit qu'on parle du meilleur, du pire du cinéma, mais on se fait un troisième spécial pub, notre premier en présentiel. Oui. Comme une tradition qu'on a partie sur Zoom. Oui. Puis là, je suis content qu'on le fasse en live action. Je suis content qu'on le fasse ensemble, on va écouter les pubs ensemble sur le portable. Puis, oui, ça va être cool. Je veux commencer par remercier la microbrasserie des Grands Bois qui nous parraine depuis un bon moment. Puis récemment, j'ai tourné une pub pour eux autres, les gars. Puis je me suis dit, tant qu'à juste mettre une photo avec le lien du site, je vais glisser la pub. Parce que quand même, on retrouve un peu de l'esprit du cabanon dans cette vidéo-là. Ça se pourra! Ça se pourra! Ça se pourra! Bonne! Bonne! Oh my god! Ça continue! Oh, superbe! Importance cruciale! Abonnez! Oh, qu'est-ce qui doit vous trotter de la tête? Tentez donc de décrire ça, vous. Alors, oui. Et regardez le regard de ce feu dans le blanc. Feu dans les yeux, Serge. Regardez cette ligne parfaite, absolument incroyable. La première que je vous suggère s'appelle Luminaire en vrac. Et on part ça tout de suite. Mon frère et moi, on vous a parlé tout l'été de Luminaire en vrac. Aujourd'hui, je ne parle qu'aux étudiants. Pour voir clair dans vos études, des lampes halogènes à 29,95, 39,95, 24,95. Et celle-ci à variateur d'intensité à 69,95. Plus un nouvel arrivage de lampes torcheères en poule incluse à 37,95. Qui sait qu'elle dit que je n'étais pas une lumière? Luminaire en vrac, ça claque! Aïe, aïe, ça commence bien! Ouais, ça commence en force. Ça claque! Moi, j'ai déjà vu une espèce de compilation de petites vidéos de 2-3 minutes avec plein de bouts de pub poche québécois. Puis j'avais juste vu ce boute-là. C'est ça boute-là qui monte son chest. Elle est malade. C'est là que je me suis rendu compte. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans des magasins de Luminaire. Tu sais, il y en a un à Trois-Rivières. De dehors, ça a toujours l'air d'un crisse de chien, ces magasins-là. C'est comme rempli de lampes allumées, de boîtes de lampes. C'est ça aux trois pieds, est-ce que c'est 15 lumières? C'est angoissant! Moi, j'haïs ça. T'as l'impression qu'ils ont rentré toutes illumines à Laval dans un local de 50 par 25 pieds. Mais là, ça avait l'air plus d'un genre de fond d'entrepôt avec des boîtes crâches. Ironiquement, c'est une pub de Luminaire et c'est probablement la plus sombre qu'on va passer à soi. L'animateur, on dirait un peu un Gilles Payet des pauvres. Gilles Payet, c'est un peu... Pas que c'est pauvre, mais il peut vraiment... Gilles Payet, si vous ne le replacez pas, c'est l'animateur de double défi. Oui. Ça a pensé à lui. C'est lui qui avait dit... Isabelle aimerait bien devenir astronaute. Oui. Tu ne trouves pas ça inusité, astronaute, pour une fille? Non. Non? J'espère que ce n'est pas toi qui va faire le ménage dans la soucoupe. Oui, c'est que oui. Non, mais là, ce qui est fucked up, le gars commence sa pub en disant « Mon frère, puis moi, on vous l'a dit! » Je ne sais pas c'est qui, ton frère. C'est des vedettes locales. J'imagine que je n'ai pas remarqué c'était où Luminaire en vrac. Moi, c'est beaucoup le T-shirt. Ça claque. Ça me fait bien rire. Mais non, me dites quoi. Ce n'était pas en Mauricie, ça, Luminaire en vrac? Ça ressemble à des meubles en vrac. Oui, c'est tout un peu pareil. Oui, c'est ça. Jean-Gab, la prochaine, c'est toi? Yes. Bien, tu sais, on est des tripules de jeux vidéo. Fait qu'on a trouvé quelques petites... Au moins deux sur trois. Au moins deux sur trois. Oui, c'est ça. Bien, trois sur trois si on compte Tony Hawks. Avec une petite pub de Dr. Mario. Un jeu d'attaque de Nintendo, Dr. Mario. Et ce n'est pas ce que vous croyez. Vous donnez exterminer les virus et quand on ne joue pas seul, on peut aussi éliminer l'autre joueur. Un bon remède. Essayez-le. Et vous pouvez aussi jouer sur votre Game Boy. C'est-tu que ça adapte? Le monde dansait. Les années 90. Oui, c'est très 90. Début 90. Tu sais, moi, j'en avais d'autres, des pubs de gens qui dansent et qui crient. Oui. Que je pense, bouge de là, à Musique Plus. Oui. Puis je l'ai enlevé, puis j'étais comme là, ça va faire. C'est rien que ça, nos pubs. Dans ces années-là. Juste spécifiez, tu sais, il a dit que c'est un jeu d'attaque de Nintendo. Oui. Un jeu d'attaque. Dr. Mario, un jeu d'attaque. D'attaque. Tu sais, tu attaques des virus. Oui, tu te fais attaquer par les virus, je ne sais pas. Vous jouez, vous autres, à Dr. Mario? Ben oui. Moi, pas moi. C'est pas mal de Mario Kart, au 64, puis Super Mario. Super Mario. Super Mario. Super Mario. Ben, moi, j'ai quand même pas mal joué quand j'étais petit, mais il y a peut-être deux, trois ans. J'ai reposé un terrible de jouer à ça, puis j'ai joué quand même beaucoup, puis j'avais fini le jeu au maximum, le plus dur, à Medium, pas à Hard, expert, mais Medium, je l'ai réussi une fois. Ah, mais quand même. T'as quand même une cinématique à la fin que t'as pas. Ah, pour vrai? Des petites animations de plus, mais c'est comme, OK, ouais, c'est... Ah, ouais, c'est... Là, je suis sûrement étrouillé si je rejoue, mais je pense que je suis quand même... Ils l'ont refait, je pense, sur... T'sais, Nintendo ont commencé à faire des applications, puis je pense qu'ils ont fait Dr. Mario. Oui, mais c'est différent, c'est un autre gameplay, puis c'est quand même pas pire. Ouais. Sauf qu'ils sont très, très à l'argent, Nintendo, là, fait que t'es comme limité dans des games. Ouais, ouais, comme toutes les applications, toutes les jeux d'applications. C'est gratuit, mais t'as rien. Mais pas t'as... Ouais, c'est ça. Moi, je trouvais juste que les espèces de petites bébites qui criaient, ça me faisait penser à Pérus, dans la série du peuple, la chanson des bestioles. Parourou, 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 parourou. Oh, ouais. Ouais. Pis, Joël, ta première? Ouais, c'est... Nutrisystem, c'est un... Ça permet de perdre du poids. C'est un truc pour perdre du poids. Et tu perds du poids et tu deviens aussi un robot. Suzanne Roy, avant Nutrisystem. Suzanne, après Nutrisystem. J'ai perdu 40 solives en 24 semaines avec Nutrisystem. J'ai déjà entrepris plusieurs diètes, mais seulement avec Nutrisystem, j'ai réussi. Maintenant, je me sens bien dans ma peau. Je peux recommander Nutrisystem et son équipe de professionnels à tous. Pour une perte de poids rapide et efficace, appelez maintenant Nutrisystem et obtenez 3 semaines de service pour seulement 49 $. Appelez au 287-70-11-17. Ah! Elle a perdu 45 livres, toute dans la tête. Ouais, c'est ça. Pauvre fille, elle a tellement pas l'air à l'aise. Non, mais elle a l'air de lire, tu vois, qu'elle était assise de même, pis elle regarde comme là, pis c'est... Faut que je vous avoue, les gars, je suis pas capable d'avoir une pub tournée devant un fond uni bleu ou vert sans avoir envie de changer ce qu'il y a en arrière de même. J'ai déjà entrepris plusieurs diètes, mais seulement avec Nutrisystem, j'ai réussi. Maintenant, je me sens bien dans ma peau. Je peux recommander Nutrisystem et son équipe de professionnels à tous. Wow! Est-ce que t'es con? Pauvre, c'est que ça a même pas dû être dur! Non, ça m'arrive constamment. Dans le deuxième show de Martin Mat, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont vu ça à la maison, Condamnés à l'excellence, il y a trois écrans vidéo, pis il y a des longs bouts de show où c'est juste un fond uni. Ou peut-être même dans son premier aussi, c'est un cyclo de couleurs. Pis des fois, t'es comme, grime, on pourrait prendre Martin Mat pis le coller dans un autre court-métrage comme Jean-Claude Van Damme. Mais pour en revenir à Nutrisystem, Anto, t'as pas fait une affaire de genre. Ouais, 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 ben je sais, j'ai pas assez écouté pour savoir c'était à quoi Nutrisystem. Ben ça a l'air de marcher. Ouais, ça a l'air de marcher. Bon, ok, c'est vrai. Moi, ma prochaine, c'est Chelle est suisse avec une personne qu'on connaît bien, dont on a parlé récemment, là, dans le cabaneau. Y'a pas plus barbecue que le chalet suisse. Ah, le beau goût du poulet cuit sur charbon de bois. Moi, ça me renverse. Pas vous autres? Mais, 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 en me déguisant, en filet comme ça, ça me permet de faire ma petite tournée dans les cuisines du chalet suisse sans trop me faire remarquer. Hum, non, regardez ça. Avec des bonnes frites fraîches du jour, une pomme de terre au four, une sauce douce ou piquante et un bon p'tit pain. Tu tournes pas autour de ce poulet-là bien, bien longtemps. Y'a pas plus barbecue que le chalet suisse. Crisement drôle comme idée. On va faire tourner Marcel Leboeuf. Ça serait un pique à poulet. Ça serait un pique à poulet. Ouais, mais il en a fait quand même pas mal d'affaires. Moi, je pense que oui. On a des pubs, là, tu sais, dans sa fameuse conférence, le DVD qu'on écoutait en partie, la conférence que t'as vue live. Tu sais, il parle que lui, à chaque projet, il faut que tout le temps qu'il ressorte son CV. Ouais. C'est comme, il joue dans plein de trucs, mais il sent pas le téléphone, il sonne pas tout le temps. Mais ça, on envoie moins des pubs de comédiens connus qui font des pubs de la télé. Ouais, on écoute plus beaucoup de la télé. Tu sais, on envoie plus, là, des Donald Pilon en pizza. On envoie plus beaucoup. Ouais, ça, c'est un classe. Pour vrai, je pense que c'est notre troisième spécial pub et jamais on a passé cette pub-là. On l'a peut-être passé dans un épisode. C'est le thumbnail d'un des épisodes. T'es sûr qu'on l'a jamais passé? Oui, je suis pas mal sûr, mais une prochaine fois. Ben ouais. Parce qu'on s'est un peu trop tard. On se garde du bon stock. Peut-être d'ici la fin de l'année, on va en faire un autre. Hé, mais tu sais, on parle de chalet suisse. Tu sais, c'est Swiss Chalet. Tu sais, là, c'est... C'est une... OK. C'est une chaîne de resto. Ouais, ok. En as-tu encore au Québec? Je n'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Moi, je n'ai juste... Peut-être à Sherbrooke comme le range de spaghetti. Ouais, peut-être, mais... Maintenant, on va devoir passer une semaine à Sherbrooke pour manger dans toutes les vieilles chaînes de resto fermées par toi ailleurs au Québec. Mais Swiss Chalet, c'est vraiment bon comme bouffe. Puis, je ne me trompe pas, c'est les côtes levées, la source à côtes levées qui est genre... Nice. Incroyable. Tu le parles. Ouais. Moi, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas si c'était bon parce que je n'ai pas de souvenirs d'être allé là, mais je me souviens de Marie-Antoinette. Ouais? Je me souviens juste du resto, je ne me souviens pas si c'était bon, mais ça, c'était une autre chaîne de resto. Probablement qu'à Sherbrooke, il y en a un encore. Ouais. Marie-Antoinette, je me souviens de ça, mais c'est très... Est-ce que je suis allé sur... Je pense qu'il reste un Wolko à Sherbrooke aussi. Ouais, puis Steinberg aussi. Et puis, on reste dans la bouffe avec ta prochaine. On s'en va à une petite pub de Quiznos. Scott, je veux que vous faites quelque chose. Je ne fais ça de nouveau. Je me fous. Nous avons tous apprécié ça. Maintenant, je veux que vous présentez ma meilleure création, le nouveau Toasty Torpedo. Le nouveau Toasty Torpedo? Oui, Scott, vous faites une. Moi? Passez-le dans moi, Scott. It's over a foot of Quiznos flavor on Slim's League Ciabatta for only four dollars. Say it, Scott. Only four dollars? Say it sexy. Only four dollars? Sexier. Only four dollars. Quiznos. Mm-mm-mm-mm-mm. Toasty. C'est calissement rosé, là. C'est genre, il a fourré le faux, puis il s'est brûlé. Puis là, après ça, j'en poudre l'ennemi. Puis là, genre, oh, un foot long, qui fait référence aussi au pénis. C'est quand même une grosse chaîne. C'est pas aussi gros que Subway, mais... C'est une chaîne respectable. Mettons, les autres, ils ont des 9 pouces, puis ça boit, c'est 12 pouces. Ça va pas aussi gros que ça boit. Mais tu sais, je trouve ça intense comme pub. Oui, c'est vrai, mais moi, oui, c'est vrai que c'est très rosé pour les ennemis, puis tout ça, mais moi, j'ai juste vu... Anto, tu vas comprendre où est-ce que je m'en vais, mais le gars, il a l'air un peu stoner. Il a comme un gros sous-marin dans ses mains. C'est dans How Met Your Mother à chaque fois qu'il a oublié de montrer qu'il fume du pot. Il a tout été comme un sous-marin dans les mains. Il a eu un gros sous-marin. Puis le jeune, il a l'air d'un espèce de stoner avec son sous-marin, ça me faisait penser à ça. Oui, c'est bizarre. Pour vrai, c'est... C'est weird. J'ai écouté deux fois de suite comme on l'a fait. Je me suis fait, calé. Ça me fait penser. Je pense que je n'ai jamais mangé de Quiznos de ma vie. Pour vrai? Puis récemment, Stephen Lefrançois est tombé sur un nouveau sous-marin Quiznos qui est le genre poulet. J'ai poulet carbonara en tête, mais c'est pas ça, ou un truc de même. Puis il est viré fou, puis il s'est mis à se prendre en photo avec son Quiznos sur elle. Partout. Il a fait des montages photos de couronne de Quiznos. Je sais pas, j'en ai vu une photo, je ne sais pas c'était quoi. Tu te dis que c'est drôle. Parlant de Quiznos, dans du Quiznos, il y a du fromage. Puis la prochaine, c'est une pub de craft, fromage craft, puis il suggère une recette, puis ça a l'air dégueulasse. Le fromage canadien Cracker Barrel constitue un excellent casse-croûte à n'importe quelle heure. Il peut aussi être utilisé dans des hors-d'oeuvres magnifiques, comme cette boule de fromage. Le Cracker Barrel possède la bonne saveur du cheddar d'autrefois. Servez-le en tranches, en dés, fondus ou râpés, comme dans cette recette, qui renferme aussi oignon, olives, fromage à la crème Philadelphia et lait. Le cheddar Cracker Barrel de craft est vieilli à point et offert dans un emballage hermétique. Choisissez la saveur et le format que vous préférez. Une boule de fromage. Tu ne comprends pas la texture. C'est comme une boule. Tu coupes ça en quartier. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que je viens de voir. Pleine face dedans. Oui, c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est comme une grosse boule de fromage avec une espèce de chapeleur par-dessus et des lignes d'olive. C'est lettre. Ce n'est pas beau. Ça, pour vrai, à Noël, tu en colles deux dans le buffet et c'est sûr qu'il y a un monon qui se tire la face dedans comme s'il mange un cul. Pour vrai, on devrait essayer de s'en faire heureux et de manger ça dans le cabane à un moment donné. On pourrait. Si on a le choix de ça ou de la quiche, je suis plus pressé. Les épiceries sont-tu fermées? On a tout le temps d'y aller. La prochaine, on est encore dans la bouffe. Ça va revenir quand même un peu la bouffe à soir. Jusqu'à un bout, en fait, je descends un peu nos choix. La prochaine, je ne vous dis pas c'est quoi la pub. Ça prend un moment dans la pub avant qu'on comprenne c'est quoi. On y revient après. Les beaux bébés, on a le goût. Les belles bruites, les prennent à la légère. Les beautés rares, n'en reviennent pas. Yum, yum légère. Jardinère, yum, yum légère. Nature, yum, yum légère. Barbecue, yum, yum légère. C'est bon, c'est bon, c'est léger. Tabarnak. Je ne comprends pas. On va le dire, moi aussi, je l'avais choisi, cette pub-là. Je ne comprends pas comme le monsieur qui se promène à quatre pattes dans la bédaine, le beau bébé. Le pervers. C'est vraiment le reste de la pub. Si ça avait été juste le reste de la pub, c'est sans intérêt, mais ça part avec le dude à quatre pattes qui met sa main comme ça et la voix off. Le beau bébé. Ça prend du temps avant qu'on catch que c'est des chips. Ah non, c'est quoi le rapport avec les chips? C'est comme trois saveurs différentes, donc trois types de personnalités. Si tu te prends pour un bébé, tu as un fétiche, tu as un bébé, tu prends ces chips-là. C'est ça qui est malaisant. C'est comme le beau bébé, je ne sais plus l'espèce de punk qui ressemble un petit peu à Neil Patrick Harris, je trouvais. Il sort devant la caméra puis un petit arrière. Je ne sais pas si c'est Neil ou un jeune Gildar Roy qui a rejoint punk ou... Oui, je ne sais pas. Tu passes vite peut-être. C'est bizarre comme choix. C'est troublant. On dirait comme... Je ne sais pas, c'est comme expérimental. On engage un artiste qui va nous faire une pub, un concept de pub et on le laisse à les cartes blanches. J'avoue que ça fera quasiment... Oui, c'est ça. C'est un peu comme... On ne l'a pas aujourd'hui mais des pubs de Black Label. Je ne sais pas si tu en souviens, Jean-Gabre, c'est en noir et blanc puis c'est quelqu'un qui court dans un labyrinthe. Il n'y a jamais une goutte de bière là-dedans puis c'est juste comme la Black Label. C'est edgy. Je ne sais pas. C'est quoi le langue qu'il y a d'avoir? C'est différent. Ce n'est pas de 5 ans puis c'est de la bière d'artiste. Oui, c'est... Oui, en tout cas. Ah, c'est troublant. C'est très contemporain. C'est comme... Oui. Puis toi aussi, Jean-Gabre, ta prochaine, c'est encore... genre de la bouffe. C'est genre... C'est genre de la bouffe. Oui. On pourrait qu'on est gros si on tripe sur la bouffe. Oui. Bien, tu vois, ça, c'est une affaire de sucre. Très, très bon. Il y a un goût d'orange fraîchement coupée, quoi. Comme un jus frais-fait. Bien là, il y a un goût légèrement sucré, un goût tirant sur... indéniablement sur l'orange. Non, on ne peut pas dire qu'il y a une différence dans la senteur, ni dans le goût, ni même dans la couleur. Vous buvez du thang? Oui. Oui, les cristaux de thang à l'orange s'y vident préparés au petit-déjeuner. Seul thang vous donne cette bonne saveur de fruits frais en un instant. Je ne sais pas si vous n'avez déjà bu du thang. Non, mais no way que ça goûte la vraie jus d'orange. C'est ça, c'est moi, mettons. Je n'ai déjà bu et ça goûte tout sauf le jus de vraie orange. Ça va goûter comme le Sonny D. De toute façon, le monsieur n'a pas dit que ça goûtait indéniablement l'orange. J'ai dit que ça goûtait indéniablement l'orange. L'orange! Mais ça, ça me fait rire ces pubs-là. En plus, Chris, c'est une estie des vieilles pubs-là. C'est un genre de simili-témoignages. C'est weird parce que ça a plus un look de les entrevues au début du premier Blair Witch que d'une belle publicité qui donne le goût d'acheter du thang. Oui, c'est ça. Puis Chris, qu'est-ce que c'est du thang, est-ce que c'est du jus en poudre? Non, non, c'est ça. À l'époque, c'était hot. Ce qui est en poudre, c'est aujourd'hui, c'est quoi, ouais, je t'en poudre. On snoppe ça, mais on s'est en train de la technologie. Ça goûte le vrai jus d'orange. C'est ça. Tabarnak. Oui, puis non, c'est pas vrai. C'est juste faux. C'est pas vrai. La prochaine pub, c'est pas si drôle que ça, mais ce qui me ferait, c'est le produit qui est présenté dans la pub. Pour célébrer nos 25 ans au Québec, nous vous invitons à passer prendre un verre. En fait, nous vous invitons à les collectionner. Car à chaque visit chez nous, vous obtiendrez l'un des quatre verres de Nathalie Simard pour seulement 79 cents chacun. Tous les profits seront versés à la fondation Rêves d'enfants. La collection Nathalie Simard, une autre excellente raison de passer prendre un verre chez nous. Poulet de prix Kentucky. Quand on parle poulet. Pour vrai, si quelqu'un qui nous écoute a les quatre verres de Nathalie Simard ou même un, c'est sûr qu'on met ça dans le décor. Nommez votre prix. On va le payer. Juste à côté du verre des dangereux. Notre collection de verres. C'est-tu que c'est drôle? On va nous prendre un verre de livrer chez nous sans contact. Il y a-tu des verres de René aussi? Je ne sais pas, ouais. Je pense que c'est comme la période de le village de Nathalie. Pour moi, ça semble être sûr. Je ne savais pas que ça existait. Je savais que les verres ne passent partout, ça c'est clair. Oui, oui. Mais Nathalie Simard. C'est quand même fuck top qui se calent des verres de coke. Oui. C'est comme... Genre, ça n'apporte rien. Le bruit que ça fait. On dirait le bruit genre d'un verre de coke vidé d'une toilette. Oui. Ah, très bon. Très bon. Moi, mon prochain, c'est une pub de Resto Bar avec un jingle qui est peut-être moins catchy que Barbie's Resto Bar Grill mais quand même dans l'ensemble, la pub est le fun. Elle a une couple d'éléments le fun. On se rejoint au Peer Bob la super place en ville Quand tu veux te régaler c'est la place pour s'amuser Pour ceux qui ont un petit creux du steak de la pizza Des burgers du poulet que tu trouveras jamais mieux Y'a des égrants géants du sport de la musique au Peer Bob Quel temps au Peer Bob pour du bon temps pour la bonne pour le Peer Bob Yeah ! Wow ! Les dessins ça doit être post-Space Jam ça là Ouais ! Le lion à dessin Moi, j'aime beaucoup la performance vocale c'est très à propos Y'a des écrans géants Il pousse la note sur le géant comme sa note est géante Ouais ! C'est très c'est très hearty comme joueur C'est un autre projet si ça existe encore il va déguisé en lion Avec les masques comme imprimés de ce lion Ouais c'est ça On chante la toune Pis le lion change de couleur de face un peu comme Smithers Dans Simpsons Ouais dans Simpsons Première saison qui était comme il était blanc ben jaune Ouais Ah non il était noir au début pis il est tombé Ouais c'est vrai Wow ! Peer Bob Toujours la bouffe j'en garde pis tu m'as pas donné ton intention pour la prochaine mais j'ai une petite idée d'où tu t'en vas Ben parfait on va aller voir une belle petite publicité de l'Icar Hey ladies Enjoy the film ? Of course not Because this is our movie And Dr Pepper 10 is our soda It's only 10 manly calories but with all 23 flavors of Dr Pepper It's what guys want like this Catchphrase So you can keep the romantic comedies and lady drinks We're good Dr Pepper 10 It's not for women It's not for women J'ai tout le long J'ai bien compris ça Tout le long c'est ça Ok Est-ce que c'est wrong Ça c'est très wrong mais le reste de la pub je la trouve quand même cool Ça mélange de Jurassic Park et Star Wars Ouais mais tout ce qu'il dit c'est genre Hey lady t'aimes les films d'action C'est sûr que non C'est juste Fait juste descendre la femme Ouais 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 Tout le long C'est vrai que c'est wrong C'est wrong mais tu sais Ouais C'est une bizarre c'est une drôle de stratégie Moi j'avais vraiment le feeling que c'était réalisé par la même personne qui montre les pubs de films de gars C'est exactement ça Ça prend un vrai gars pour sauver l'humanité Comme lui Lui Ou lui La prochaine pub c'est plus ou moins une pub classique c'est plus comme un on va dire un Autopromo Autopromo C'est un autopromo de Yannick Marjot Si tu te souviens de Yannick Marjot Très bien Très bien C'était le king de PQS Ah ouais il était un king Il était froid Faut le voir pour le croire Ouais Ah non c'était vraiment un king Ouais Puis lui ça c'est c'est malaisant il est juste on va le voir mais il prend sa douche puis il parle d'un film avec Sharon Stone La 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 là la 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 qui c'est qui est là Allô Ben voyons non 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 m'excuse ça va faire Peux-tu prendre ma douche s'il vous plaît Non mais je vous explique C'est que dans le film de ce soir Sylvester Stallone prend sa douche avec Sharon Stone elle commence à être chaude si Sylvester ne file pas pis Sharon elle m'appelle je vais être prêt ne manquez pas le film, vous allez tout comprendre toute une scène de douche c'est pas avec Sharon Stone, c'est avec Shhh t'es con il y a déjà du montage de fête là-dedans je pars dans les prochains jours j'ai pris de l'avance la prochaine pub c'est une pub de Mastercard qui met en vedette Julie Snyder bonsoir je suis pas comme un valet on fait le ménage merci allo je t'avais pas vu toi t'es déguisée en quoi en Julie ah Julie on vient plus de bonbons des sous tu prends-tu Mastercard ouais c'est une chance que j'ai toujours dans mon marche ma Mastercard tu sais que tu Julie c'est ça les grands valets aucune carte n'est plus acceptée que Mastercard mais c'était son trademark dans le temps moi je peux juste dire la toute fois que je l'entends parler Julie Snyder je pense à la personne qui brasse les clés dans la face des bébés ouais ah ouais mais c'était ça ben même dans ses ben pas juste un peu dans ses émissions aussi elle se déguise en l'extravagance de ses robes ouais c'est parce que c'est pas d'hier qu'elle a des robes douteuses ouais ça s'est calmé avec les années mais on crée c'est l'année passée ah pas vrai ben c'est son show les 4 juillies ah ouais elle est revenue avec ses robes fucked up ok je pense pas qu'elle a déjà arrêté fuck comme un balai je me souviens il y en a eu plusieurs c'est une série de pubs il y en a pendant plusieurs années des Mastercard c'était vraiment c'était la porte-parole puis ça c'était excellent pour moi c'est pas de la bouffe non non pis là les gars la prochaine non plus c'est pas de la bouffe c'est pas de la bouffe mais c'est dur à digérer oh boom Omron pour vrai c'est une pub qui me rend excessivement mal à l'aise une pub de Playstation 3 c'est une pub c'est glauque sérieux c'est wrong moi j'aurais le goût si jamais je redors une nuit dans le cabana un moment donné pour une convention je vais aller faire jouer ça dans ton moniteur de bébé sérieux c'est wrong c'est petit bébé qui qui base un peu des images de guerre dans les yeux je pense que j'ai essayé d'attirer les jeunes avec ça comme l'horreur les jeunes ils aiment ça l'horreur si je ne comprends pas ils ne montrent pas de jeu à part peut-être des flashs de guerre dans les yeux mais souvent dans une console tu montres des extraits des jeux mais là c'est comme si mettons c'était un bébé qui jouait à un jeu vidéo puis il voit des images de guerre c'est tout ce qu'on ne recommande pas ce qu'on ne recommande pas normalement un bébé ne devrait peut-être pas jouer à ça non mais je veux vous dire ce 30 secondes-là était plus épeurant que le 2h15 de Conjuring 3 pour vrai la prochaine il y a sûrement ça avait fait le tour du web mais en tout cas ça ne date pas d'hier il y a des acteurs des vedettes américaines qui ont fait des pubs au Japon je ne sais pas si ça vous dit quelque chose il y a Nicolas Cage qui en a fait puis il y a aussi Arna Chosonegger n'est-ce qu'il y a l'Amérique il y a taquo yaki à l'Amérique il y a taquo yaki on le dit souvent mais les Japonais surtout dans leurs pubs c'est malade leurs pubs sont weird mais sont cool sont weird dans le sens de cool oui c'est ça c'est pas weird fucked up c'est weird même en delà des pubs j'ai l'impression que tout ce qui touche la création les Japonais vont beaucoup plus loin tu écoutes des animés où les enfants se font décapiter c'est super hard nous autres on est vraiment pas là-dedans moi ce qui me fait capoter de cette culture et qu'on a vraiment pas des pubs fuckés on en a mais plus leur espèce je ne sais pas comment ça s'appelle mais leur espèce de gong show télévisé esti que c'est bizarre non 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 c'est souvent raté des pubs qui essaient de faire de l'humour il faut qu'on fait de l'humour mais il ne faut pas je ne sais pas si c'est raté on en parle ça fait 20 ans de ça et on en parle encore ouais tu peux-tu en dire autant d'une pub régionale un peu beige ah oui oui il y a une pub régionale un peu beige dont je me souviens je voulais la montrer ce soir finalement je ne l'ai pas trouvé mais la pub de J.D. Goulet le vendeur de plomberie avec le jingle qui sonne très années 90 une histoire d'eau qui continue j'y dégoulet le même les boys c'est vrai que c'est le même jingle depuis 88 ça sonne comme Alain Morisot Sweet People je ne suis pas capable d'identifier comment ça sonne mais ça sonne la musique de ma tante de l'époque c'est juste les comptoirs de salle de bain qui ont changé dans la pub c'est passé de la mélamine je ne sais pas trop quel autre matériel un peu comme le clan Pantone ça a été long avec à mettre à jour leur toune ils ont fini par la mettre à jour ils ont gardé le même jingle mais ils l'ont modernisé avec une nouvelle version ils ont juste envie de midi puis on met une vraie des instruments oui c'est ça mais Joël je ne sais pas si tu m'en parlais au pire je le couperais mais le jingle de J.D. Goulet tu l'as twisté pour un de nos amis qui écoute la lutte ah oui une histoire d'homme qui écoute la lutte Stéphane Goulet j'espère que tu nous écoutes Stéphane il nous écoute quand même peut-être qu'il va tomber là-dessus on va le savoir la prochaine pub c'est quoi on est où 16 ah oui ok parfait une pub de Né Rouge avec Danny Turcotte c'est le fun c'est le temps des fêtes j'ai bu un petit peu pas beaucoup juste une petite graine ben voyons je tiens bien les rênes pas de problème là on apprend juste une main pas une main pantoute si on regarde dans l'avant c'est prouvé l'alcool réduit votre temps de réaction un verre de plus au volant c'est toujours un verre de trop ben voyons j'ai appelé Né Rouge parce que c'est moi qui tiens les rênes bye bye j'aime vraiment beaucoup l'animation ah la reine 4 png pis un reine en 3D qui fait très animation de bowling ah tellement pis je pense qu'il a dit j'ai pas bu beaucoup juste une petite graine j'étais pas sûr reprise au ralenti juste une petite graine ah ben oui c'est vraiment ça juste une petite graine ouais ouais c'est comme c'est difficile de pas l'entendre mais il y avait j'écoute j'ai fait un choix pour ce soir mais des vidéos de ces années-là des pubs de ces années-là que l'animation 3D de bowling il y en avait beaucoup j'étais tombé je me souviens plus c'est quoi la pub mais c'est comme un rendez-vous qui a l'air d'être un genre de rendez-vous chez le psy pis la patiente c'est comme une fourmi en 3D mais dégueulasse animation de catégorie food fight ah peut-être pire avant c'est ça c'est ça de l'animation 3D de télé mettons amateur ouais ouais de logiciel acheté à 50$ en tout cas ça moi là ça j'en garde une pub ben Chris le pinceau il est bien fait on est né rouge tant de Noël une belle petite publicité de Noël ben j'ai pensé à tout alors le petit garçon s'endormit dans le magasin Toys R Us et lorsqu'il se réveilla il y avait des jouets du plancher jusqu'au plafond des jouets comme la gamelle Arm & Gear qui dissimule un formidable porte-avions d'assaut 19,97 chacun et l'ensemble de jeux micro-machines le porte-avions accompagné d'un véhicule en prime 17,78 et des Bantin Babies de Golub des poupées qui bougent chacune est accompagnée de ses accessoires 14,97 chacune j'aime grandir avec mon petit enfant Toys R Us Toys R Us c'est pour moi les bébés Jean-Gab qu'est-ce que t'as avec les bébés glauques toi à toi je sais pas un bébé qui est comme sur la chaise qui rampe juste pour t'assassiner t'es ça de nous toi qui a des enfants qui arrêtent pas de dire pour vrai quand c'est les vôtres ça va bien c'est moins pire que vous pensez pis tu nous montres des affaires même des christites bébés épeurants mais pour vrai moi le focus c'était pas tant les bébés épeurants que Toys R Us qui fait la promotion de deux jouets de guerre pour les jeunes enfants tu vas me dire que t'avais pas de G.I. Joe de petit sol de verre de gun en plastique t'es un gars là t'as bien raison je pense qu'il y en a encore un gars de film de gars le vendredi soir ces films de gars ce sera une belle soirée à TVA on parle de bébé donc on parle un peu des enfants pis la prochaine il y a des enfants ben oui des enfants acteurs juste dire c'est assez rare que des acteurs que des enfants sont des bons acteurs ouais ça arrive mais me semble c'est rare tu sais que je t'aime plus que les autres mais oui mais pourquoi tu veux que t'es là c'est plus fort que moi la récréateque m'appelle une super idée pour une super journée 8 super activités à un super prix incluant la location de patins à roulettes le forfait super à 20$ de la récréateque fun fou pour tous les goûts votez pas votez pas pour moi je veux aller à la récréateque ouais je comprends rien de ce que disent ces enfants là j'ai pas compris le concept c'est quoi il veut aller à la récréateque pis elle la veut pas pis votez pas pour moi votez pas pour moi j'ai rien compris y'a-tu un contexte c'est-tu dans un contexte public qu'on a pas aujourd'hui pis moi Antoine j'étais écrit aujourd'hui là j'ai pas sûr c'est-tu c'est-tu des enfants malades non ils sont juste pas bons non non c'est parce que son cas on dit ils sont dans une chambre avec plusieurs lits comme si tu es à un hôpital ah ok en tout cas si quelqu'un peut nous confirmer si c'est des enfants malades ben j'suis un monstre c'est peut-être ça la pub c'est peut-être genre votez pour un rêve d'enfant pis ouais c'est ça peut-être mais même si ça existe on s'entend que le plus wrong dans cette histoire là c'est pas que nous on en rit c'est le fait de voter pour un enfant moi j'ai bien de la misère avec des trucs comme je m'écarte un peu mais des trucs comme la voix junior moi ça me ouais tu parlais de l'école des fans ouais l'école des fans c'est ça on va se rendre à l'évidence il y a aucun enfant qui avait du talent là-dedans aucun zéro zéro ouais c'était juste des enfants qui font oh il est cute t'sais quand c'est ton enfant pis tu vois l'émission pis tu regardes ça ou la famille regarde ça à la télé c'est cute ça va mais t'sais je comprends pas le monde qui écoutait ça qui avait du fun regarde la petite fille elle est bonne non elle est pas bonne elle est pas bonne je me souviens juste que les enfants faussaient je sais pas la charte d'envoyer mes filles chanter à l'école des fans ouais une charte elle existe plus pis en tout là j'ai une parenthèse mais quand on écoutait ben gros du discord pis qu'à un moment donné j'ai fait le commentaire je me sens mal de rire d'un enfant parce qu'on riait d'un enfant sur YouTube dans un vidéoclip quelcon qu'on n'aimerait pas pis pis tu t'avais dit ben oui on peut en rire je sais pas si t'en souviens qu'est-ce que t'avais dit ben oui on peut en rire c'est comme c'est des humains pas finis la jeunesse c'est aussi la société de demain c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard la prochaine pub c'est Ordine à coeur je sais pas si ça vous dit de quoi non un show télé animé par Marcel Lebeuf callback oh shit la pub je sais pas elle m'a fait rire je pense que c'est principalement le titre qui m'a fait rire pis il y a une petite animation de bowling aussi à travers ça c'est un show qui passait à 4 saisons êtes-vous une personne sociable oh oui 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 je suis très très sociable oui oui aimeriez-vous être invisible ah oui 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 surtout si on me demandait d'être animateur à télévision j'aimerais bien ça être invisible que genre de portrait psychologique ai-je grâce à votre charisme et à votre sociabilité vous avez toutes les aptitudes pour animer Ordine à coeur ah oui ça me tente ça ah ok on commence soyez comme c'est bon télévision 4 saisons tabarnak Ordine à coeur pour vrai il y a juste l'air d'être le fatigant le Hermione Granger des animateurs moi le faire moi le faire moi le faire je suis là je suis là le jingle de télévision 4 saisons ça sonnait vraiment beaucoup comme un jingle de centre commercial de région ouais voyez comme c'est bon télévision 4 saisons ça sonne très très Galerie du Cap au Plaza de la Mauricie ça sonnait quasiment J'ai dégoulé ben ouais J'ai dégoulé oh on était moins têtes on l'a fait une fois ça a bien marché ça a l'hockey correct une fois ouais c'est ça c'est plus l'affaire on va enchaîner avec une pub de Nintendo nous avons doté le Nintendo Entertainment System du premier robot vidéo interactif du premier pistolet photosensible et de la gamme la plus vaste de jeux populaires le résultat le numéro 1 mondial du jeu vidéo présente le Nintendo Entertainment System le vrai jeu de puissance c'est hot hein le robot Rob c'est un bel objet de collection mais asti qui sert à rien pour vrai c'est en fait une des raisons pourquoi j'ai mis cette pub là ben d'un je trouve ça très intense pis très nostalgique mais le robot je savais pas que ça existait c'était un des accessoires je pense que c'était au début du Nintendo comme en 85-86 il y avait peut-être je pense qu'il y a deux jeux deux ou trois jeux qui fonctionnent avec ça ok pis c'est juste comme là c'est bizarre comme concept pis c'est juste que tu le branches dans la deuxième manette pis il fait juste c'est comme il y a un jeu c'est Jaramite pis avec la première manette tu passes sur Select je pense pis ça fait flasher l'écran pis lui avec ses yeux il détecte que ça flashe pis il va prendre une espèce de toupie pis il va déposer pis là ça va se promener pis ça va pèser sur un bouton sur la manette alors que ça pourrait juste qu'il y ait un autre qui pèse sur la manette pis c'est juste comme une affaire de j'ai un ami robot avec moi pour m'aider à jouer c'est vraiment dans l'époque dans les années 80 les robots c'était de shit ben oui car circuit pis tout ça pis Rocky IV avec le robot pis d'ailleurs il ressemble à un car circuit un petit peu il ressemble beaucoup à un car circuit c'est ça pis c'était comme juste une gimmick pis c'est pas pratique c'est genre tu veux pogner ça aujourd'hui ça va te coûter 500 piastres un robot de même d'ailleurs parlant de ça moi je me suis acheté des genres de air plugs de bluetooth mettons que j'ai acheté genre une marque plutôt générique que d'ailleurs t'as-tu reçu ? j'ai pas commandé pas commandé le gars il me demande si je veux commander ça je me dépêche j'ai dit donner pis ça va super bien pis là ma blonde elle dit je veux des air plugs moi aussi je vais m'acheter ceux de Apple là j'étais comme ben non c'est 200 piastres tabarnak moi ils sont 50 piastres mon gars je te le dis je suis sur le bord du divorce tabarnak pas question que ça rentre chez nous si les écrits à 200 piastres gros de même t'as un casque de gamer de puceau qui vaut ça mon casque mon casque de puceau va coûter 45$ c'est une marque coréenne non 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 c'est pas ce casque là que je parle ah l'autre casque ouais ouais les air plugs l'air plug c'est 200 pis la bot plug c'est combien exactement Apple ou pas Apple Apple c'est 6900 piastres la bot plug bluetooth tabarnak tu peux te faire jouer du rush dans les fesses non 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 c'est du U2 c'est Apple ouais yeah 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 il y a une bot plug en forme de bono qui crie in the name of love des fesses wow là on devrait c'est poigné dans ton anus on dérape à peu près là on devrait se remettre à sortir des extraits là je continue ouais ouais ok on continue on continue ah oui ok la prochaine pub j'en entre au sur le moment tu vas t'en souvenir c'est pas si vieux que ça mais c'est une pub qui passait souvent pis elle est vraiment fatiguante pis je comprends pas le concept d'ailleurs cette idée là je l'ai vendue les sofas zébrées de mon exco là un bijou de style moins cher que je pensais mais oui mon annonce est passée une fois pis on la voyait ah j'ai sauté du téléphone télé annonce 310 24 24 et sur internet site au vu site au vendu je t'assieds tu ah c'est tu je me souviens de ça je t'assieds tu d'ailleurs le je t'assieds tu on l'écoute au ralenti je t'assieds tu moi ça je comprends pas le personnage de madame le brun qui crie dans le téléphone qui crie d'une banane ouais c'est ça il y en avait 2-3 de ça il y en avait au moins une autre avec son char pis ils sont crampés pis ils sont heureux d'avoir vendu facilement c'est c'est juste ça passait souvent je t'assieds tu me résonne non ben moi c'est des ongles sur un tableau c'est écrit là mais non je me souviens pas de l'avoir fait mais j'en marque pas full ça faut vraiment vraiment qu'on la martèle comme j'y dégoûlais pis il faut que ça ait quelque chose de vraiment vraiment off pour que je m'en rappelle parce que sinon premièrement j'écoute plus à TV câblée depuis un méchant bout ouais mais dans ce temps-là t'étais jeune tu dois écouter tu dois écouter Vrac une grenade avec ça pis ça passait peut-être pas en Vrac mais c'est ça mais tu sais pendant les annonces ben je faisais des affaires d'annonces genre à l'eau toilette pis je cherchais un verre d'eau pis ouais t'sais annonces t'es pas obligé de les regarder mais celle-là comme on dit tu la regardes pas tu l'entends au loin pareil hey j'ai triché pour la prochaine les gars c'est pas une pas deux pas trois mais bien quatre publicités back à back d'un même concessionnaire automobile à Chicoutimi qui s'appelle Perron Auto pis il y en avait comme dix mettons pis j'étais pas capable de me brancher parce que il y a un personnage probablement un vendeur en fait qui revient dans chacune des pubs pis c'est vraiment le petit fatigant le petit celui qui a fait du théâtre pis j'étais pas capable de prendre une seule pub il y aurait fallu que je montre tous ses passages à lui mais il y avait toujours de la musique ça marchait pas fait que j'ai monté quatre pubs ensemble pis on se lance là-dedans venez fêter avec nous Ford à 90 ans chez Perron Auto 90 ans on fête ça en grand oui à l'achat ou la location de véhicules neuf 94 en inventaire obtenez un démarreur à distance posé pis j'attire 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 parce que veut veut pas on va finir par voler profitez-en maintenant oui un démarreur à distance posé pis gratuit chez Perron Auto Ford boulevard Talbot chez Koutimi on est vraiment imbattable un petit bledin un hot dog c'est pas de sain d'aller manger c'est la grande sortie chez Perron Auto c'est pas rien que la sortie c'est la folie 125 modèles neufs et démonstrateurs doivent sortir à tout prix Escort Taurus Ranger Aerostar Tempo D-Bird F-150 des petits taux d'intérêt pour des petits famants de gros revers pour de tout petits prix vous en prépare on vous en sort un oui c'est la grande sortie venez me faire votre off cette semaine chez Perron Auto Ford boulevard Talbot chez Koutimi en jouant c'est garni chez Perron Auto c'est tout garni pis c'est gratif en jouant la Tempo 4 portes climatisées vous élivrez toute garni chez Perron Auto les garde-bout le porte-bagages arrière les bandes décoratives le protège-calandre ou le protège-capot les tapis avant-arrière et même le toit ouvrant pis c'est gratif de plus remise incroyable de 1000$ ou taux de financement super réduit du fabricant en jouant la Tempo est toute garnie chez Perron Auto c'est gratif Perron Auto comme dirait mon ami Mario Toi tu viens de dire que t'allais pisser pendant ce temps-là tu manquais tout ça c'est des bruits pis j'habitais pas chez Koutimi non plus j'ai déjà vu les deux premiers à peu je les avais vus avec le gars gratis pis j'avais goût de le chôter dans la face tape sur les nerfs ah wow pis moi je riais à cause des chars non mais c'est juste que t'sais c'est comme moi j'en ai fait beaucoup des pubs automobiles pour le prix du gros je l'ai fait vraiment comme crissement gros pis t'sais si je me mettais à la place de la personne qui filme ça pis qui fait ces affaires-là c'est tout le temps de l'hostilement mais je comprends pas t'sais premièrement je comprends même pas comment quelqu'un arrive à faire ce job-là y'a-tu des études en concessionnaire tu veux dire un vendeur de chars ouais ouais t'sais comme pense pas comme détenir ça c'est pas juste un vendeur c'est quand tu vas pas le bout des études pis tu sais pas quoi faire et tu t'en vas là mais je suis toujours comme on dirait que quelqu'un leur a dit quelque part c'est bien important faut que tu fasses des pubs faut que tu joues des pubs ils sont tout le temps dedans pis ils sont 99% du temps à chier ah ouais c'est ce qui fait qu'une pub a l'air régionale entre autres que le propriétaire du concessionnaire ou du magasin il y a d'autres éléments oui mais tu sais juste ça c'est quand même un petit point ouais c'est vrai c'est comme tu dis on disait que c'est une obligation il faut que c'est comme tu peux pas c'est pour se rendre sympathique aux yeux des gens c'est quoi c'est pour qu'on reconnaisse le gars de la TV la proximité peut-être mais tu sais ça doit pas coûter si cher d'engager l'animateur de radio de télé de la région mais je pense c'est vrai c'est probablement parce que non faut que le monde me voit la face je pense que c'est du monde avec un peu d'égo aussi qui veulent présenter leur affaire pis tout pis tu sais moi je me souviens je nommerais pas le nom de truc il y a un précédent aussi c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avant fait que ça vient comme ouais faut que j'en fasse l'entour de fait genre je me souviens d'avoir pris des prises comme 12 fois pis les seules affaires que t'as besoin de dire c'est on vend moins cher pis moi je comprends pas ce que tu dis hop t'as bégayé parlant de pub régional pour vrai je trouvais ça hot de tomber sur cette pub là c'est un monument en Mauricie c'est un bijou qu'on a en région pis encore aujourd'hui c'est là et c'est très hot comme place encore et je suis pas allé encore t'es jamais allé ça fait partie des choses qu'en pandémie en pandémie je me suis vraiment en question comme si j'avais frôlé à mort d'un accident de voiture j'étais comme bon qu'est-ce que j'ai pas fait qu'il faut que je fasse après la pandémie aller voir Book of Mormon faire du karaoké et aller au Coconut Bar le motel Coconut vous ouvre les portes de l'exotisme polynésien le restaurant Aloha du motel Coconut reconnu pour sa spécialité de fruits de mer ses viandes et son choix de 14 entrées dignes des plus fins connaisseurs le confort de ses chambres luxueuses au chaud des corps tropicales le bar du motel Coconut fréquenté pour ses délicieuses boissons polynésiennes et son atmosphère exotique rehaussée d'une touche d'intimité le motel Coconut de Trois-Rivières-Ouest le goût suave des îles c'est vraiment 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 le fun encore aujourd'hui c'est quétant mais le fun on va y aller toi et toi des drinks là Jean-Gab trouve-nous une question parce qu'on est en train de se préparer un documentaire on va aller au Orange Spaghetti on va aller au Coconut Bar je suis averti tout de suite on va aller au au Marie-Antoinette au Peel Pub au Marie-Antoinette mais ça va pas s'appeler le documentaire des films dans le cabanon ça va être le road trip des films dans le cabanon ah boum c'est un road trip ça le Coconut Bar c'est loin on est dans les pubs régionales ça c'est une pub de Norton Furniture ça a pas rapport avec l'antivirus c'est pas d'arrêter oui oui c'est ouais ouais ah non c'est pas lui c'est à Avast c'est ça pas Avast AVG McCaffey ah c'est McCaffey t'as raison t'as raison Norton le gars je sais pas si vous en souvenez mais les encore là en tour c'était peut-être un peu jeune mais dans le temps que Norton c'était sur des disquettes il y avait juste le gars qui avait l'air d'un Bill Gates mais plus bête tu sais chemise blanche cravate avec des lunettes des petites coupes de bol grises puis il avait l'air je vais vous protéger on dirait qu'il sinon t'as pas t'as pas goût d'installer ça dans ton avis c'est juste le petit stéréotype du gars d'informatique du TI comme de l'époque en tout cas je l'ai hissé j'ai hissé sa face mais Norton Furniture c'est comme une pub américaine régionale puis lui c'est clairement un peu comme les concessionnaires c'est clairement le gars il dit venez chez nous acheter des affaires puis on regarde ça c'est quoi ? 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 la fin est hostie de messe donc on ne peut rire il y a trop plein de bruit la grosse grotte qui tombe qu'est-ce qui se passe ? pourquoi ? j'aime ça un monsieur qui parle et long silence mais tu sais dans un 30 secondes ouais c'est ça tu mets un 30 secondes de télé c'est jam-pack l'information il n'y a pas un silence il n'y a pas une respiration puis lui il était comme il y avait du temps il y a même eu du temps pour la grenouille qui tombe à la fin c'est à la cascade c'est bon je n'avais rien d'autre à dire là la prochaine en fait c'est une pub je pense que c'était à TQS ou à 4 saisons de l'humoriste chanteur je pense Roland McDonne un français puis on regarde ça là bon le nuage qui nous suit il sort du capot de la voiture comme au hasard d'une halte dans les hautes herbes je t'ai montré mon haricot et c'est le foie ça commence à bien faire je renvoie toute la marchandise voyez Roland McDonne à télévision 4 saisons mardi 5 avril 20h30 qu'est-ce que c'est drôle heureusement j'ai fait bien des trucs en humour des pubs des captations des captations légères jamais j'ai eu à monter une pub de ce genre là qui est juste comme un ramassis de bruit puis de grimaces d'ailleurs ça commence avec un de ses gags forts je me ferais un t-shirt avec ce fache là on dirait le connaissez-vous ? non je pense qu'il joue je pense qu'il est encore vivant il y a des vidéos récentes de lui qui joue la fache me dit de quoi mais j'ai aucun ça a l'air d'être une méga star en Europe puis je voulais aussi attirer votre attention sur son setup de micro il y a un fil qui longe sa jambe puis son micro dynamique est accroché ici c'est l'ancêtre du micro casque puis quand j'ai vu ça je me suis dit Chris des fois je manque de main dans le cabane c'est une hostie de bonne idée c'est pas vrai c'est pas là il faut juste me le resserrer un peu pour qu'il soit à la bonne place il pourrait comme finir l'épisode demain ah ouais t'as pas l'air un peu pantoute non c'est ça que j'ai l'air de Roland McDerm c'est une vedette en Europe t'as l'air d'une vedette j'ai l'air d'une vedette en Europe c'est vrai que t'oses pas lâcher ton micro non écoute quand je l'ai testé c'était mieux mais là c'était un peu on dirait que c'était un support à l'âge on dirait je vais me choquer un peu avec t'as sorti pas bardé un support ça va dans le gardera une belle place pour sa pendre en se crassait hey parenthèse personne ne m'a jamais vu sans casquette et sans tuque dans le cabane je suis comme aveuglé ça reluit ton front peut-être je vais me rendre compte que c'est blasté ça m'enlevé ça c'est pas super très bon gag très bon je pense qu'on approche on approche la fin il en reste 4 vas-y ta prochaine pub Jean-Cabriel c'est une pub de Radio Shack il existe une façon d'apprivoiser votre travail d'une manière civilisée l'ordinateur Tandemil HX de Radio Shack notre ordinateur compatible MS-DOS pour la maison le plus économique qui sait ce que vous pouvez devenir avec l'ordinateur Tandemil HX en vente à seulement 899 dollars incluant l'écran vidéo couleur jusqu'à Noël la signature à la fin de la main de clown qui pèse sur le point du i de radio d'où ça vient c'était ça les mêmes personnes qui ont décidé de faire spinner Marcel Leboeuf sur une broche à pousser non mais je trouvais ça whack genre le loup-garou qui what c'est inventif c'est quand même cool je sais pas si c'est une pub qui est passée dans le temps de l'Halloween j'espère en tout cas parce que c'est très thématique mais là vous me connaissez je suis un peu immature je pense souvent à la croche à la fin quand il y a de même y a-t-il quelqu'un en dessous du bureau on le sait pas ok là il commence à être tard on retrouve notre quotient qui se soustrait dans le cabane ça fait tout bien ben ouais on est plus con en personne c'est définitivement ouais ouais c'est moi la prochaine ben c'est une pub régionale je crois oui avec des effets spéciaux de notre région ouais ça a passé ici je pense non mais c'est un commerce de Trois-Rivières ça existe encore ben en tout cas dans la pub ça l'était ah ok ouais ils disent je sais même pas que c'était dans la région mais je pense que je l'ai vu en personne à l'époque cette pub là peut-être ça va dire de quoi genre il n'y a pas plus express que copier express que ce soit pour des documents noir et blanc ou des copies couleurs copier express reproduit tout à la perfection tout sauf moi bien sûr en êtes-vous certain grâce à la nouvelle technologie au laser de copier express tout peut être reproduit en couleur et d'une façon impeccable et en plus maintenant des images qui passent directement de l'ordinateur au photocopieur copier express pour des reproductions parfaites je me souviens de ça oh non c'est que c'est quétaine au moins tu sens que lui c'est un acteur pis c'est pas le propriétaire de la place peut-être peut-être c'est le propriétaire de la place pis que ça tombe qui est acteur qui est acteur peut-être étudié que Jean-Gabre au cégep ouais on sait pas on sait pas c'est pas c'est pas ça me faisait bien c'est assez daté très dans le temps qu'il fallait tout imprimer c'était ça aujourd'hui oui ça existe encore les imprimantes mais on dirait que c'est moins il y en a moins aussi d'imprimeurs ouais ben il y en a encore mais tu sais pour imprimer ta face pour la fin de la même non non Oscar pis t'as mieux des photocopies photocopies pour vrai moi non pas photocopies mais moi en même temps à mon bureau tu me demandes de faire un fax aucune calée d'idées on dirait que moi je suis capable sur un téléphone internet tout ça mais le fax on dirait non j'ai skippé ça je veux dire j'ai pas moi non plus quand même t'es un cridonné au jour je comprends il y en a qui utilisent ça pour la sécurité mais en même temps quelqu'un qui demande fax moi ça chez nous de quoi de ben ben imprime moi un site web fais moi un screenshot dans un site web pis fax moi ça comme Chris à un moment donné prends ta retraite et en plus mettons des images qui passent directement de l'ordinateur pour photocopier on arrive au dernier tour de pub pis moi ma dernière je suis ben content on dirait que David Descoteaux est tombé dans une pub de jeans je suis sexy en boxeur je suis sexy en jeans je suis sexy chez Zabé ça pique t'offre avec un jean à prix régulier un boxeur sexy à l'achat d'un jean chez Zabé et à prix régulier tu reçois un boxeur gratuit choisis un boxeur à ton goût à l'achat d'un jean ça pique pourquoi s'en passer wow aïe 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 je sais pas si on passe au vote la pub préférée à la fin mais celle-là je pensais qu'on pourrait peut-être passer au vote à la fin aïe aïe Joël c'est toi qui est la dernière Shabada avec Grégory Charles un talk show pis il avait invité Lara Fabian pis il a fait une pub pour ça ok Lara ça marche toujours? bien sûr quand? jeudi jeudi chez moi ou chez toi? chez toi ça va être super ça va être très spécial cette sensation-là peut provoquer chez l'homme un gonflement et un durcissement du pénis qu'on appelle l'érection astuce t'es con c'est parfait menou ah mais c'est quoi ça? c'est comme oui mais Chris c'est une joke c'est une joke de je sais pas comme si c'était une date oui oui je sais bien mais Chris ça a pas rapport ça a pas rapport menou menou ah très bon Chris tes gars c'était le fun ça ouais on donne-tu une note à l'ensemble on donne-tu nos coups de coeur notre coup de coeur ben moi je l'ai un peu dit tantôt mais Zabé Jeans c'est ça c'est pas mal c'est dur à battre c'est dur de topper le ranch spaghetti ouais mais tu vois il y avait du bon stock dans notre spécial pub 2 pis là le spécial pub 4 ça va être tough ouais mais ça va être tough on pourrait peut-être demander aux gens de nous envoyer des suggestions ça ou on va peut-être enfin faire notre spécial série où on critique chacun une demi-heure d'une série genre le village de Nathalie on passe partout ouais 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 on va faire passe partout avant le village de Nathalie je pense on en a assez parlé le spécial passe partout ouais quand même le spécial passe partout ouais on fera ça pis ah ouais Zabé Jeans le vaincant Zabé Jeans est quand même hot on peut-tu s'en retaper mettons je suis sexy en boxeur je suis sexy en jeans je suis sexy chez Zabé Zabé t'offres avec un jeans à prix régulier un boxeur sexy à l'achat d'un jeans chez Zabé et à prix régulier tu reçois un boxeur gratuit choisis un boxeur à ton goût à l'achat d'un jeans ça fait pourquoi s'en passer aïe aïe un jeans sexy bravo excellent ah gros merci à la microbrasserie des grands bois encore une fois si jamais vous voulez nous suivre que c'est votre premier épisode ça se passe principalement sur Facebook nos épisodes sortent en vidéo sur Youtube en audio partout puis on est aussi sur Patreon nos épisodes sont aux deux semaines puis les semaines qu'on sort pas d'épisodes on sort du contenu exclusif à nos membres Patreon donc pour le prix d'un junior au poulet j'aime ça dire ça physiquement ça paraît que t'aimes ça les juniors au poulet ouais c'est ça pour le prix d'un junior au poulet les semaines qu'on sort pas d'épisodes on sort du contenu exclusif qui s'appelle pour l'instant on jase dans le cabanon c'est nous qui parlons des trucs qu'on a écouté puis vous allez voir qu'on écoute autre chose que du So Bad It's Good puis des pubs régionales de 92 genre des documentaires sur le 11 septembre genre comme ça tranquille c'est ça mollo tranquille ah oui c'est vrai je voulais remercier les chaînes j'ai noté les chaînes où on a trouvé les pubs parce qu'évidemment c'est beaucoup c'est le fruit de recherche mais c'est c'est des recherches qui avaient été faites en amont par d'autres personnes qui ont des chaînes vraiment cool à suivre aussi Lady J27 Johnny Publicité qui est une maudite belle chaîne mais c'est pas vrai il y a beaucoup de stocks beaucoup de tops classés par année tout est bien packagé il y a comme il a retouché à ses trucs puis c'est super cool Claude VFD archéologue du VHS qui est une chaîne assez malade aussi Le Petit Bomb Random Shows Hi-Fi Chat Laurent Lassalle Pub Québec 2000 ALH 94 puis il y a aussi Jean-Gabre avait beaucoup de pubs qui venaient des Etats-Unis des pubs anglophones qui viennent d'un paquet de grosses chaînes internet ça vient d'internet ça vient du HTML voilà puis dans deux semaines on parle d'un film français toujours dans notre beau cabano merci beaucoup hey ciao salut